Et c'est reparti pour la suite. Vous ne vous êtes pas assez préparé. Vous ne vous êtes pas préparé. Nous nous sommes préparé pour aller au travail. Ils ne se sont pas blessés sérieusement. Vous ne vous êtes pas allongé. Tu ne t'es pas allongé hier. Ils ne s'est pas allongé. Nous nous sommes garés puis nous sommes allés au restaurant. Nous sommes. Nous nous sommes. Puis nous nous sommes allongés dans le restaurant. Ils se sont blessés dans le jardin. Ils ne se sont pas couchés. Ne se sont pas couchés. Ils ne se sont pas allongés parce que j'étais fatigué. Je me suis allongé parce que j'étais fatigué. Il a préparé le dîner. Il s'est préparé pour la réunion. Il a préparé le dîner. Il s'est préparé pour la réunion. Marie et Julia se sont reposés. Il s'est perdus. Il s'est perdu. Elle s'est promenée sur la plage hier. Je me suis dépêché parce que... Je me suis dépêché parce que je me suis levé trop tard. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. She got ready. Did you do your heart this morning? Tu t'es coiffée ce matin. Elles se sont reposées. Avant de jouer au tennis. Ah, mais ce n'est pas elles. C'est ils. Forcément. Ils se sont reposés avant de jouer au tennis. Ils se sont reposés. Avant de jouer au tennis. Direct, ça me remet la même. Mais c'était la dernière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La barre de progression n'était pas à la fin. Mais bon. Dirac, c'était fini. Vous ne vous êtes pas coiffé. You did not do your heart. Tu ne t'es pas encore habillé. You did not get dressed yet. Why did you not go for a walk yesterday? Nous ne nous sommes pas promenés hier. Ah, mais non, je lui ai fait échec tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai même pas suivi. Je me suis coiffé à 8 heures. Je me suis coiffé à 8 heures. Il ne s'est pas habillé correctement. Il ne s'est pas habillé correctement. Appropriately. Elle s'est coiffée. Vite. Il ne s'est pas réveillé à l'heure. C'est pas réveillé à l'heure. I did not wake up on time. Je ne me suis pas lavé ce matin parce que je me suis lavé trop tard. I did not wake up this morning because I got up too late. Ils se sont dépêchés parce qu'ils se sont lavé de l'heure. They hurried because they got a bleed. You woke up early this morning. Tu t'es réveillé tout ce matin. She did not do her appropriately. Elle ne sait pas coiffée correctement. Elle s'est habillée correctement. Elle s'est habillée. Elle s'est habillée correctement. She dressed appropriately. Nous sommes mariés l'année dernière. You went to the park you really had. Vous êtes allé au parc ? Vous vous êtes dépêchés ? Ils sont partis un mot de vous là. Un mot de nous. Nous ne nous sommes pas couchés derrière. We did not go to bed late yesterday. They pocket on this street. Alice se sont garés. Dans cette rue. Maintenant je... Maintenant je me lève. Hier je me suis lévé. Hier. Je rêve ou c'est encore validé ? Ça va être à la fin de la barre. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée trop tard. Elle ne s'est pas réveillée alors. She did not wake up on time. Tu crois qu'il s'est coiffé ? Qu'il s'est coiffé ? Do you think it is her ? No. He is getting dressed. Yesterday he got dressed. Maintenant il s'habille. Hier il s'est habillé. Aujourd'hui je ne m'habille pas. Today I am not getting dressed. Maintenant vous vous promenez. Hier vous vous êtes promenés. Promenez. No you are taking a walk yesterday. You took a walk. No he is not hurrying yesterday. He did not hurry. Maintenant il ne se dépêche pas. Hier il ne sait pas dépêcher. C'est quoi la solution pour se dépêcher ? You did not. Watch her. Tu ne t'es pas la vie. We took a walk. Nous nous sommes promenés. Maintenant nous. Maintenant nous nous sommes. Hier nous nous sommes garés. No she is not getting ready. Yesterday she did not get ready. Maintenant elle ne se prépare pas. Hier elle ne s'est pas préparée. Maintenant vous ne vous allongez pas. Hier vous vous. Hier vous ne vous êtes pas allongé. No you are not lying down. Yesterday you did not get down. Aujourd'hui ils ne se perdent pas. Hier ils ne se sont pas perdus. Today they are not getting lost. Yesterday they did not get lost. No they are hurrying. Yesterday they are hurryed. Maintenant ils se dépêchent. Hier ils se sont dépêchées. Maintenant elles se couchent. Couche. Hier elles se sont couchées. No they are going to bed. Yesterday they went to bed. Tu t'es encore perdu. Je ne me suis pas perdu. Tu t'es encore perdu. Je ne me suis pas perdu. No we are not resting. Yesterday we did not rest. Maintenant nous ne nous reposons pas. Hier nous ne nous sommes pas reposés. Hier. Elles se sont préparées pour la réunion. They got ready for the meeting. Tu es partie hier. Tu t'es habillé. Vous vous êtes habillé. T'es habillé. Vous vous êtes habillé. You got dressed. You got dressed. Je me suis... J'ai marché. Je me suis promené. I walked. I took a walk. Why are not they going to bed? Pourquoi ils ne se sont pas couchés? Il n'y a pas le mot. Pourquoi ils ne se couchent pas? Ah, ok, d'accord. Elle a perdu le livre. Non, elle s'est... Oui, c'est ça. Elle a perdu le livre. Ah, c'est. Elle s'est perdue. She lost the book. She got lost. They went to bed early. And they woke up late. They went to bed. Ils se sont couché tôt. Et ils se sont réveillés tard. Elles se sont... Elles se sont montées dans la voiture. They got in the car. We did not get married this year. Nous. 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 Nous sommes pas mariés cette année. You were born. You. Woke up. Tu es né. You were born. Tu es né. You woke up. Tu es réveillé. Aïe, aïe, aïe. Nous. Nous avons dormi. Nous. Nous sommes. Nous sommes. We slept. We went to bed. Nous. Ne. Ne. Somme. Nous sommes pas. Nous habillés. We did not get dressed. He did not swim at the beach. Il. He did not swim. Il n'avait pas nagé à la plage. Il n'a pas nagé. Ils se sont préparés. They did get ready. She did not get off the plane. Elle n'est pas descendue du train. Vous vous reposez ? Vous vous êtes reposé ? Ils se sont préparés pour la réunion. Ils se sont préparés pour la réunion. Tu es parti hier. Tu t'es habillé. Vous vous êtes habillé. Habillé. Vous. Est. Habillé. Tu t'es habillé. Vous vous êtes habillé. You got dressed. You got dressed. Je me suis. Non. J'ai marché. Je me suis promené. Je me suis. Je me suis. Je a pris le travail. Pourquoi ils ne se couchent pas ? Pourquoi ils ne se couchent pas ? Elle a perdu le livre. Elle s'est perdue. When she lost the book, she got lost. They went to bed early and they woke up late. Ils se sont touchés tôt et ils se sont réveillés tard. Elles sont montées dans la voiture. They got in the car. Why did not get married this year? Nous ne nous sommes pas mariés cette année. You were born, you woke up. Tu es né, tu t'es réveillé. Il s'est réveillé quand il est né. Nous, nous avons dormi. Nous sommes. We slept. We went to bed. Nous ne sommes pas habillés. We did not get dressed. He did not swim at the beach. Il n'a pas nagé à la plage. Ils se sont de Paris. They did. Did they get ready? Parce que c'est une question. She did not get off the train. Elle n'est pas descendue du train. Vous vous reposez? Vous vous êtes reposés? Vous vous reposez. Vous vous êtes reposés. Vous 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 êtes reposés. Vous 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 êtes reposés. Vous vous êtes reposés. et tu restes merci avec ses vêtements yeah next vous vous devriez visiter ce musée you should visit this museum would you like to visit the city aimerais-tu visiter la ville voudrez-vous goûter cet excellent vin voudriez-vous would you like to try this excellent wine il est difficile de voyager avec tous ces retards it is non il n'y a pas écrit très donc c'est juste it is difficult it is difficult to travel with all with all these delays delays est-ce que c'est delays it is difficult to travel with all of these delays nous allons être en retard à cause de l'annulation notre vol we are going to be late because of our flight installation you have you have you have did you see all the installation nous vous apprendrons sur le non nous vous attendrons sur le quai de la gare vous devriez m'attendre exactement ici vous devriez m'attendre exactement ici ah oui c'est simple ah oui c'est simple exactement ici c'est correct vous devriez visiter ce musée j'ai oublié ma valise sur le quai de la gare j'ai oublié ma valise sur le quai de la gare there is a cancellation il y a une annulation the plane will live exactly at midnight Mais non, j'ai mis minuit, au lieu de l'honneur. Tentez encore. Pourriez-vous nous apporter la carte ? Voudriez-vous nous apporter le menu ? Voudriez-vous goûter cet excellent vin ? Tu as vu toutes les annulations ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Ou tu vois ? C'est plutôt petit, je pense. Did you see ? All the cancellations ? Nous vous attendons sur le pied de la gare. Nous vous attendons sur la station de train. Vous voudriez manger un diner ? Vous voudriez manger un diner ? Aimerais-tu dîner ? Vous devriez arriver exactement à l'heure. Vous devriez arriver exactement à l'heure. Parce que j'ai écrit là. Parce que j'ai écrit là. Vous devriez arriver exactement à l'heure. Vous devriez attendre exactement ici. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Je n'ai oublié ma valise sur le train. Mais... ... ... Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Il y aura beaucoup de retard à cause de la pluie. Pourriez-vous vous amener à la carte? Voudriez-vous goûter cet excellent vin? J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Pourriez-vous nous apporter la carte? Je vous remercie. J'aimerais-tu manger ? Je vous remercie. J'aimerais-tu manger ? J'aimerais-tu manger ? Nous allons être en retard à cause de l'annulation de notre vol. Vous devriez m'attendre exactement ici. Vous devriez m'attendre exactement ici. Exactement. Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Nous voudrions des informations sur les retards. Nous voudrions des informations sur les retards. Vous devriez visiter ce musée. Il y aura beaucoup de retard la semaine prochaine. Il y aura beaucoup d'éveillés dans la prochaine semaine. Je vais essayer d'étendre le quai de la gare. D'étendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Vous devriez visiter ce musée. Vous devriez visiter ce musée-hôme. Voudriez-vous visiter la ville? Aimeriez-vous visiter la ville? Voudriez-vous goûter cet excellent vin? Voudriez-vous goûter cet excellent vin? Il y a beaucoup d'annulations à cause de la tempête. Il y a beaucoup d'annulations à cause de la pluie. Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Voudriez-vous manger un diner? Aimeriez-vous... dîner? J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Vous ne devriez pas rester ici. Nous voudrions des informations sur les retards. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. L'avion partira exactement à midi. Il y a une annulation. L'avion partira exactement à midi. C'est difficile de voyager avec tous ces retards. C'est difficile de voyager avec tous ces retards. Oh, c'est bon. Pourriez-vous nous donner les clés de notre chambre? Pourriez-vous nous donner les clés de notre chambre? D'abord. Vous devriez visiter ce musée. Vous devriez visiter ce musée. Il y a une annulation. Il y a une annulation. Voudriez-vous goûter cet excellent vin? Tu as vu toutes les annulations? Pourriez-vous nous apporter la carte? Could you bring us a menu? Would you like to come with us? Aimerais-tu venir avec nous? Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Nous voudrions des informations sur les retards. Nous voudrions des informations sur le délai. L'avion partirait exactement à la nuit. L'avion partira exactement à midi. Voudriez-vous dîner? Voudriez-vous dîner? Would you... Would you have dinner? How would you like to have? There is a cancellation. Il y a une annulation. L'avion partira exactement à midi. L'avion partira exactement à midi. Il y aura beaucoup de délai. La semaine prochaine. Could you bring us a menu? Pourriez-vous nous apporter la carte? Could you give us our room keys? Pourriez-vous nous donner les clés de notre chambre? Your train is going to leave soon, so you should go on the platform. Donc, ton train va bientôt partir. Maybe you should not leave too late. Maybe. Maybe. Peut-être. Que nous ne devrions pas partir trop tard. Peut-être. 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 Vous ne devriez peut-être pas partir trop tard. Peut-être. 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 Peut-être qu'on ne doit pas vivre trop tard, peut-être, ah oui, écris-tu, Évangile, ok, ça n'a pas un problème, voudriez-vous dîner? Oui, oui. Nous allons être en retard à cause de l'annulation de notre vol. Voudriez-vous visiter la ville? Nous vous attendons sur le quai de la gare. We will wait for you on the train platform. You should wait for me exactly here. Tu devrais m'attendre. You should wait for me. Tu devrais m'attendre exactement ici. Vous êtes sûr de l'annulation de notre vol? Are you sure about the cancellation of our flight? I say flight. Are you sure about our flight cancellation? There will be a lot of delays because of the rain. Il y aura beaucoup de retard à cause de l'appui. Nous voudrions des informations sur les retards. We would like to have information about the delay. Allez, try again. C'est impossible. 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 Je pense qu'ils vont décider de faire grève. I think they are going to decide to go on strike. C'est une grève nationale. This is national strike. Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Why? Pourquoi est-ce qu'ils vont décider de protester? Ils ont bien expliqué leurs conditions de travail. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs grèves nationales en France. Le directeur est en colère. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est en colère? Où est-ce que c'est l'IAHU ? Allez, j'essaye. Depuis le début de l'année, l'IAHU... Eh ouais, c'était l'IAHU. Plusieurs grèves nationales en France. Il y aura quelques changements à l'université. Il y aura quelques changements à l'université. Il y aura quelques changements à l'université. Bon. Voudriez-vous goûter cet excellent vin ? Voudriez-vous venir avec nous ? Voudriez-vous venir avec nous ? Il y aura quelques changements à l'université. Voudriez-vous venir avec nous ? J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Vous ne devriez pas rester ici. Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Vous devriez arriver exactement à l'heure. Vous devriez arriver exactement à l'heure. Vous devriez arriver exactement à l'heure. Vous devriez attendre exactement à l'heure. Vous devriez attendre exactement ici. Nous voudrions des informations sur les retards. L'avion partira exactement à midi. L'avion partira exactement à l'heure. Pourriez-vous nous donner les clés de la chambre ? Pourriez-vous nous donner les clés de la chambre ? Il y aura beaucoup de retard la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de retard la semaine prochaine. Oui. Ton train va bientôt partir. Tu devrais attendre sur le quai. Your train is going to leave soon. Donc ça, c'est bon normalement. Ton train va bientôt partir. Alors, tu devrais aller sur le quai. Ah oui, il n'y a pas écrit attendre. J'ai inventé un mot. Pourriez-vous nous donner des clés de la chambre ? Pourriez-vous nous donner des informations sur les retards et annulations ? Pourriez-vous nous donner des clés de la chambre ? Je vais peut-être y arriver. Your train is going to leave soon. So you should go on the platform. Ton train va bientôt partir. Alors, tu devrais attendre sur le quai. Oh non ! Mais pourquoi ? J'ai réécrit le même truc tout à l'heure ? Ok. Try again. Try again. Lol. Incredible. Voudriez-vous goûter cet excellent vin ? Voudriez-vous visiter la ville ? Voudriez-vous visiter la ville ? Voudriez-vous visiter la ville ? Voudriez-vous nous apporter la carte ? Tu as vu toutes les annulations? Nous allons être en retard à cause de l'annulation. Nous allons être tard parce que de notre annulation. Aimerais-tu venir avec nous? Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Il est difficile de voyager avec tous ces retards. C'est difficile de voyager avec tous ces délais. Le avion va partir exactement à la nuit. L'avion partirait exactement à la nuit. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Je n'ai pas de ma porte sur la plateforme. Vous ne devrez pas rester ici. Tu ne devrais pas rester ici. Vous devriez m'attendre exactement ici. Vous devriez attendre exactement ici. Nous voudrions des informations sur les retards. Nous voudrions avoir des informations sur le délai. Non, j'ai oublié de laisser la délai. Allez, j'y vais. Ok. C'est difficile de voyager avec tous ces retards. Pourriez-vous nous donner les clés de notre chambre ? Ton train va bientôt partir, alors tu devrais aller sur le quai. Oh, elle est passée. Vous voudriez venir avec nous ? Voudriez-vous ? Voudriez-vous ? Voudriez-vous ? Voudriez-vous ? Voudriez-vous ? Voudriez-vous ? Vous voudriez ? Une heure en bois. C'est vrai même un truc. Voudriez-vous goûter cet excellent vin ? Voudriez-vous visiter la ville ? Voudriez-vous visiter la ville ? Poudriez-vous visiter la ville ? Pourriez-vous nous apporter la carte ? Tu as vu toutes les annulations ? Nous vous attendrons sur le quai de la gare. Nous vous attendrons sur la plateforme de la gare. Il y a beaucoup d'annulations à cause de la tempête. Il y a beaucoup de cancellations parce que la tempête. Poudriez-vous visiter la ville ? Aimerais-tu visiter la ville ? J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. J'ai oublié que ma suite est sur la plateforme de la gare. Vous devriez visiter ce musée. Vous devriez m'attendre exactement ici. Vous devriez attendre pour moi. Exactement ici. Il y a une cancellation. Il y a une annulation. Nous voudrions des informations sur les retards. Nous voudrions avoir des informations sur les retards. Non. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ça a marché ça tout à l'heure il me semble que je l'ai tapé. Nous voudrions avoir des informations sur les retards. Bon. Si je dis sur l'écran. Vous devriez attendre pour moi exactement ici. Je devrais m'attendre exactement ici. Il y aura beaucoup de glace la semaine prochaine. Et il y aura beaucoup de retard la semaine prochaine. Pourriez-vous nous apporter la carte ? Could you give us our room keys ? Pourriez-vous nous donner la clé dans notre chambre ? Mais non. Oh, c'est les clés. Your train is going to leave soon, so you should go on the platform. Ton train va bientôt partir, alors tu devrais aller sur le quai. Nous voudrions des informations sur les retards. Pourriez-vous nous donner la clé dans notre chambre ? Pourriez-vous nous donner la clé dans notre chambre ? Oui. Une heure ? Peut-être. Un autre. Un autre. Nous faisons de belles promenades tous les jours. We take beautiful walks every day. Ses bagages sont lourds mais nos bagages sont légers. Les siens sont lourds mais les nôtres sont légers. Je déteste faire la queue. I hate waiting in line. Ta valise est bleue et notre valise est rouge. La tienne est bleue et la nôtre est rouge. Vos bagages sont plus lourds que les nôtres. La porte du musée est fermée. Est-ce que je peux vous aider ? Quel est le prix moyen pour un petit déjeuner dans un café ? Quel est le prix moyen ? What is... What is the average price for a breakfast in a café ? What is the average price for one breakfast in a coffee shop ? Can I help you ? Puis je vous aider. Le vieux portail de l'hôtel est magnifique. C'est bon. the hôte... The hôtel est magnifique. Trenons-leás à la durore dans un café. Exactement. Cakt. The hôtel est magnifique. Nous faisons de belles promenades tous les jours. We take beautiful walks every day. Ses bagages sont lourds, mais nos bagages sont légers. Les nôtres sont lourds, mais les siens sont légers. Siens. Ah, c'était pas ça. Je suis allé trop vite. Alors, le portail du musée est fermé. The musée home gate is closed. Ta valise est bleue et notre valise est rouge. La tienne est bleue. Et la nôtre est rouge. Ah oui. J'aurais dû relire, là. Je déteste faire, là. Je peux peut-être vous aider ? Est-ce que je vous pensez par « maybe » ? « Maybe can I help you » ? « Maybe I can help you » ? Their rooms are bigger than ours. Their rooms. Leurs chambres sont plus grandes que les nôtres. Try again. Ah, again, two minutes. Quel est le prix moyen pour une chambre d'hôtel à Paris ? Ces bagages sont lourds, mais nos bagages sont légers. Les siens sont lourds, mais les nôtres sont légers. Ces bagages sont lourds. Donc, c'est les siens. Nôtre. Cette promenade en bateau était géniale, là. Votre chambre est plus grande que la nôtre. La porte du musée est fermée. Allez ! Je déteste faire la queue. I hate to wait in line. Est-ce que je peux vous aider ? Can I help you ? Le prix moyen d'un billet de train pour Paris est de 50 euros. Le prix moyen d'un billet de train pour Paris est de 50 euros. Le prix moyen d'un billet de train pour Paris est de 50 euros. Ok. C'est fini pour moi. Je vais le faire. Merci d'avoir regardé. Bye bye. See you later.